Je donne la parole à M. Rémi Ferrault, président du groupe Paris en Commun. Chers collègues, la police municipale, les Parisiens l'attendent. Nous nous y sommes engagés et nous y sommes. C'est comme vous l'avez dit, Mme la maire, une évolution historique. A travers cette délibération, Paris entre un peu plus dans le droit commun des villes françaises et les Parisiens auront désormais une police municipale à l'instar de toutes les grandes communes du pays. Il est vrai que nous y avons longtemps été opposés, à droite comme à gauche. Mais les temps ont changé, les nécessités aussi, car la police nationale a montré qu'elle ne pouvait plus remplir toutes les missions de sécurité, de tranquillité publique et de lutte contre les incivilités. Et cela fait plusieurs années que nous réclamons donc la possibilité pour Paris de disposer d'une vraie police municipale. Le chemin pour y arriver, et c'est le moins que l'on puisse dire, ne fut pas un long fleuve tranquille. L'adoption en 2017 de la loi portant sur le statut de Paris a été une première étape dans le renforcement des pouvoirs de police du maire. Mais ce n'est qu'en avril, après une longue bataille, qu'un article de loi intégrant le principe de création de la police municipale parisienne a été adopté et promulgué. En effet, malgré la volonté clairement exprimée de créer cette police municipale, nous avons essuyé des refus successifs à l'évidence liée à la période préélectorale et certainement aussi à une longue tradition de défiance du pouvoir central à l'égard de la capitale. A chaque étape, les mêmes qui se réjouissent aujourd'hui de sa création nous ont opposé qu'il ne fallait pas œuvrer à la va-vite sur un coin de table. C'est le prétexte généralement avancé pour éviter d'avoir à soutenir la proposition d'un adversaire politique. Mais cette page a été tournée par les suffrages des Parisiens eux-mêmes l'an dernier. Et l'essentiel reste que le dispositif puisse aboutir après un travail fructueux mené par la ville, la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur. Nous sommes donc heureux d'avoir été entendus enfin par le gouvernement et le Parlement. Permettez-moi de remercier particulièrement Nicolas Nordman et avant lui Colombre-Sel qui, par leur opiniâtreté, nous ont permis d'aboutir. Je veux saluer aussi l'investissement de Marie-Pierre Delagontry, élu de Paris, qui a porté avec conviction le sujet à plusieurs reprises au Sénat. Par leurs missions respectives, police nationale et municipale fonctionneront en complémentarité et en coopération. Nous ne sommes pas pour notre part dans l'idée de laisser l'État se désengager en diminuant les effectifs de police nationale. pour ensuite se substituer à lui avec la police municipale. C'est la complémentarité qui doit être l'objectif pour que cette étape marque un progrès pour les Parisiens dont les attentes sont fortes en matière de sécurité. En conséquence, nos agents seront dotés d'un équipement adapté à leur mission, sans arme à feu, que nous renforcerons avec des caméras piétons pour les protéger et garantir la transparence de leurs actions. Si nos policiers municipaux recevront la même formation que l'ensemble des policiers municipaux en France, ils bénéficieront aussi en plus, et je m'en félicite, de formations complémentaires obligatoires sur le harcèlement de rue, l'égalité femmes-hommes, les rics ou la lutte contre les discriminations, par exemple. Et dans la continuité des débats qui nous ont animés mardi matin sur la territorialisation de l'action publique parisienne, la police municipale sera présente dans tous les quartiers de Paris, en lien permanent avec les maires d'arrondissement. Enfin, comme cela a été rappelé par Nicolas Nordman, et parce que les choses ont été préparées et anticipées, elle sera déployée sur le terrain dès la rentrée prochaine, et à terme, ce seront 5 000 policiers municipaux qui sillonneront Paris pour assurer la tranquillité du quotidien. Car nous ne partons pas de rien. Nous pouvons nous appuyer sur la montée en puissance, depuis 2001 et l'élection de Bertrand Delanoé, de l'action de la ville en matière de prévention, de protection et de verbalisation. Les élus du groupe Paris en commun se réjouissent d'une avancée qui constitue aujourd'hui un pas supplémentaire vers un service public municipal plus développé, performant et protecteur au service de nos concitoyens. Et cette délibération, elle est fidèle à nos engagements de campagne, pris ensemble devant les Parisiens et auxquels nous sommes tous tenus. Je le dis amicalement, mais clairement à nos partenaires de la majorité. Les engagements pris devant les Parisiens l'an dernier, programmes politiques sur lesquels ils nous ont marqué leur confiance pour ce mandat, doivent être notre boussole collective. Pour notre part, les élus du groupe Paris en commun y sont et y seront fidèles, car c'est le contrat démocratique qui nous lie à nos concitoyens. Voilà pourquoi nous voterons maintenant, et sans la moindre réserve, cette délibération. Chers collègues, la police municipale, beaucoup en parlent ou en ont parlé. Aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo et son équipe qui la font. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour le soutien de votre groupe. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.